Quel est le parcours des kilomètres à pied pour nous faire découvrir toute la France ? Mais elle n'est pas usée, c'est Célia Semema qui nous attend dans le Gard ce matin. Et pas n'importe où dans le Gard puisque Célia s'est fait ouvrir, s'il vous plaît, les arènes de Nîmes. Bonjour ma chère Célia, vous êtes donc à Nîmes mais visiblement vous n'êtes pas complètement avec nous, vous n'êtes pas complètement en 2024 ce matin. J'ai décidé un peu de changer d'époque ce matin d'ailleurs, j'espère Thomas que vous avez enfilé votre plus belle armure puisque ça y est, les journées romaines de Nîmes commencent dès demain. Et alors je peux vous dire que cet événement il est complètement dingue. Sur trois jours, il va y avoir tout simplement des reconstitutions comme on peut le voir derrière moi, mais également des expositions, des spectacles ici aux arènes de Nîmes. Alors je vais être honnête avec vous, malheureusement j'ai oublié mon épée et ma lance au vestiaire. Je peux quand même voir si je peux me rapprocher et faire les entraînements avec notamment Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour. Comment ça va vous ce matin ? Ça va très bien, ça va très bien. On est dans une bonne ambiance là. Ah oui mais là on est sur les starting box, on va y aller quoi. Bon vous qui êtes reconstitutaires, dites-moi, ici qu'est-ce qu'on va voir exactement quand on parle de Rome antique, on parle de quoi ? Eh bien on va parler de 500 reconstituteurs qui font vivre l'amphithéâtre de Nîmes sur une belle bataille. Mais au lieu de parler, pourquoi pas tester le pilum ? Ah bah alors là je vous suis, ça tombe très bien, je l'avais oublié dans mon vestiaire. Allez hop, allons-y. Alors on va se mettre là et on va arrêter une charge de barbare. Je vais essayer de faire ce que je peux au max. On va le prendre à mes hauteurs. D'accord, comme ça ? Voilà. Je vais essayer. On va incliner le pilat et on va jeter sur mon hôte. Ah j'accalais, on jette. J'accalais ! Ah bah... C'est presque ça ! Je suis presque heureuse en l'équipe en fait. On va bientôt... Bon on va manier un peu le bouclier. Alors ça ce sera quand même... Le scoutoum ! Le scoutoum ! Eh bah ça je prends note. En tout cas j'espère que vous êtes convaincu. Oui absolument. Ce qui est quand même très intéressant, c'est que vous nous avez dit que ça commençait demain, je crois. Là on a quand même l'impression qu'ils y sont déjà les Romains. Et encore vous n'avez rien vu. A partir justement de demain et durant tout le week-end, on va être un peu dans la plus grande reconstitution historique de l'Antiquité d'Europe. Ça c'est prometteur. Alors vous parliez tout à l'heure de... Comment vous aviez essayé de parler de ça ? Le scoutoum. Le scoutoum. C'est le bouclier. Mais on va se mettre en protection. D'accord. On va la prendre en allemagne ici, c'est une arme. D'accord. Et si vous voulez, je peux vous faire faire ce que vous rêviez. Mais je l'ai toujours rêvé. Comme dans Astérix et Obélix, je souhaite faire la fameuse tortue, c'est ça ? Allez on va faire... Milites ! Adoption ! C'est impressionnant. Tenez, je vous laisse le bouclier, ils vont me trager. Oh là là c'est lourd ! Milites ! Arrêtez testudo ! Testudo ! Procadis ! Tête ! Ça c'est mieux qu'un parapluie, Thomas. Vous êtes à l'abri en plus. C'est génial. Alors moi j'ai quand même une petite question Jérémy, on est d'accord que l'objectif de cet événement, est-ce que c'est de valoriser le patrimoine de cette ville d'ailleurs qu'on appelle un peu la Rome française ? Oui, c'est justement de mettre en valeur tous ces monuments et ce spectacle, honor Nîmes et l'amphithéâtre. C'est un événement qui existe depuis longtemps maintenant ? Oui, ça fait plus de dix ans que ça existe et nous on vit ça avec passion et au moins tout le monde peut toucher l'histoire du doigt et voir des reconstituteurs. Je la touche un peu du doigt moi ce matin. Ça va durer jusqu'à dimanche. Quel est le moment phare ? Non, ça a l'air d'aller. Alors le moment phare, je peux vous dire qu'il est juste à côté de moi justement. C'est Germanicus et les barbares, ils sont à mes côtés. Bonjour. Oui, c'est Germanicus, la colère barbare. Ça va être le clou effectivement du spectacle avec véritablement une rivalité entre Arminius, le chef des Germains et Germanicus qui vient au nom de Rome mater finalement cette révolte. 600 reconstituteurs seront présents. Donc Thomas, on vous attend ici. Aux arènes. Et faites attention. Les joueurs des climas ! Les joueurs des climas ! Les joueurs des climas ! Les joueurs ! Les joueurs de l'équipe ! Boum ! Les joueurs de l'équipe ! Boum ! Va-t-il m'a vu ! Ouais, bah ils feront moins les manins quand Obélix et Astérix vont débarquer. Il paraît qu'ils viennent de quitter Lutèce à l'instant. Merci en tout cas et bravo à vous tous pour ce bon moment.